Cette avenue, dite des pylônes, est le prolongement de l'avenue Tistère, reliant les quartiers Vindoulou, kilomètres 8 et Patra. Elle bénéficie d'un projet d'aménagement datant de plusieurs années, mais qui fort malheureusement peine à se concrétiser. Un habitant explique. La zone, c'est la zone Timpranzou. Aujourd'hui, les gens appellent même cette zone Patra, parce qu'il y a une rivière qui est de Ngonji jusqu'ici. Nous voulons donc attirer l'attention des autorités, qu'ils réalisent leur projet. C'est un projet qui a vieilli. Ils avaient commencé depuis Mont-Groquamba là-bas. C'est l'avenue Tistère. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans que cette route strène. Ces travaux, qui semblaient avoir démarré, avaient donné une lueur d'espoir à ses habitants face aux difficultés d'accès au quartier Nkunkubitémou, Mont-Groquamba et Vindoulou. Mais ils se sont arrêtés à mes chemins pour des raisons que l'on ignore. Les riverains lancent un appel à l'endroit de la mairie. S'ils arrivent à réaliser, comme on est en train de voir au quartier beaucoup là-bas, Mouyongi, comme on le dit, même avec leur système de dalettes, je pense très bien qu'on n'aura plus de difficultés pour arriver vis-à Mont-Groquamba. On n'aura plus de difficultés pour arriver en Kouiko. On n'aura vraiment pas de difficultés pour... Ça va faciliter normalement la tâche de passer à Tchétié, au fond de Tchétié. On nous avait promis, ça fait longtemps, au soi-disant... Oh non, on va arranger la route, comme cela, comme cela, mais jusqu'à maintenant, même pas. Ça quitte vers Patra, et puis ça va vers Vindoulou, soi-disant Tchistère. Mais jusqu'alors, il n'y a rien. Ce que je peux souhaiter avec le changement du nouveau maire, vraiment, je lui demande qu'il puisse faire quelque chose. Surtout pour quitter ici, juste au fond de Tchétié, c'est 250 à 200 francs. Donc c'est vraiment compliqué. La route, là, c'est la route de Tchétié-Tchikaya. Mais en tout cas, on avait commencé à romper là-bas. Jusqu'alors, ça ne marche pas. Donc je ne sais pas s'il va nous aider. Donc il y a la mairie qui va nous aider ici, là. La réalisation des travaux d'extension de cette bretelle serait sans doute un soulagement, non seulement pour les populations riveraines, mais aussi pour la décongestion de la route nationale numéro 1.